Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3. Donc voilà, nous y sommes chers amis, nous avons fini de faire notre petit biboui dans Megaton Et maintenant nous allons secourir les gens de Big Town, vous savez ceux dans la ville où il y a une fille qui va littéralement draguer, qui m'a fait de la philosophie émo, gothique, tout ce que vous voulez. Donc alors, l'objectif c'est gros dans une big town, affiche d'emplacement, c'est ici, commissariat de Germantown, donc c'est bien là où nous ne voulions pas aller, donc on y va, on va tenter le diable comme dirait l'autre. C'est au nord, c'est au nord, c'est au nord. Il y avait Mel Gibson qui était par là, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. Pauvre homme, nous l'avions bien tué quand même, on s'était bien amusé à le tuer en plus. Donc voilà, et on y va. Soyons fous chers amis, on va aller attaquer du super mutant, ce qui va sûrement entraîner notre mort. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde. Une grosse sauvegarde, hop. Crac, voilà. Et on va y aller comme ça. Est-ce qu'on a autre chose de mieux comme flingue ? Ah, en 6, je n'ai plus mon flingue, donc ça veut dire que mon filet de charge, j'ai dû le réparer. Mais d'accord. Il y a canoncier, ouais c'était ça. Oula, je me trompe de bouton toujours, j'ai encore un petit peu de mal avec les touches chers amis. Il faut savoir que j'y joue donc à la souris et au clavier. Moi quand je l'ai joué, j'y ai joué sur Xbox. Ah, je me disais bien, j'ai entendu un truc. Ça tombe bien. J'avais envie d'essayer ça. Hop, j'ai raté. Et alors ? T'as fait mal ? Tuyau de plomb, l'armure. Alors l'armure, je vais la prendre parce qu'elle rapporte tellement d'argent que... Voilà. Là-bas, j'ai vu des gens aussi. J'aurais juré avoir vu des gens là-bas. Un chien féroce. Bon, on va faire avec, chers amis on y va. On progresse. Et nous verrons bien. Là-bas, c'est un protectron. C'est un protectron. Si on peut l'esquiver aussi, ce serait cool. Alors s'il y a des protectrons, des yaoguars, des machins, des bidules... On n'est quand même pas rendu, chers amis. Là, il y en a un deuxième à côté. Il y a une mouche bouffie, un groupe de mouche bouffie là-bas. Qui m'ont vu apparemment. Il n'y a pas d'ailleurs. Est-ce que je n'ai pas mon pistolet à silencieux ? Je ne veux pas attirer tout le monde. Je vais le mettre en 8. Hop, voilà. Hop. C'est tenté que... Ah, putain, il y en avait une autre derrière quoi. Allez ! What ? Bon, bah écoute, tant pis. Fais ta vie, si veux que je te dise. Alors. Petit F5. Parce que je n'aime pas l'endroit. Petite carte vite fait quand même. Parce que j'ai l'impression que... Ouais. Tiens, la mouche a péri. Ah oui, c'est là. Ah oui, je me rappelle. Ça y est, je me rappelle, chers amis. Par contre, où est la porte ? Il me semble qu'elle est par là. Oui, 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 c'est bon. Ça me dit quelque chose. Je voyais ça ailleurs, en fait, chers amis. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon. Allons-y. On sait-on jamais, il pourrait y avoir des conneries de fête. Juste pour voir, on va quand même refouiller pour voir si ça n'a pas été... Non, bah non. Ça aurait été trop beau, chers amis. Ça aurait été trop beau. Bon. Il me semble que la porte était par là. Du coup, comment on rentre dans un petit bâtiment ? Je sortirais bien. Voilà. F5. Est-ce qu'on avait la clé ? Ah ah, on n'avait pas la clé. Il nous faut un crochet de 100. Un crochet de 100. Donc j'imagine que ça doit être beaucoup plus facile de rentrer par là. Activer terminale. Je ne me rappelle plus si on avait fait ce truc-là. Entrée de journal, entrée de journal, entrée de journal, ouais. Pourquoi pas. Alors est-ce qu'il y avait un truc ? Est-ce qu'on avait une clé ? Je ne sais plus, chers amis. Je ne sais plus, je ne sais plus. Vestiaire vide. Apparemment, il n'y a personne. On n'avait pas trouvé de clé, sinon ça ne l'aurait directement ouverte. Et puis ça nous aurait peut-être affiché aussi. Il nécessite une clé. Par contre, ce temps commence à me gonfler. Il est 7h du soir, on va mettre 12h. On n'y voit strictement rien. Et je n'aime pas ça. Alors oui, j'aurais pu dormir aussi pendant 12h. Ça aurait peut-être été pas mal. Est-ce que je peux dormir pendant 24h ? Parfait. On va faire ça, chers amis, on est fous. En plus, il me semble que quand on dort 24h, il n'y a pas genre un bénef d'expérience. Ça me dit quelque chose aussi, ça. Ça me dit quelque chose. Vous êtes reposé et si ça me dit quelque chose, ça. Après, je me confonds peut-être avec Skyrim ou avec Oblivion, je ne sais plus. Apparemment, j'ai confondu. Bah écoutez, ce n'est pas grave. Soit ce n'est pas trop grave. Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'on n'ait pas les moyens d'ouvrir ou d'entrer ou de quoi que ce soit d'ailleurs. Tiens, attendez. Ça va, il ne me voit pas, c'est parfait. Il y a un passage là. Si je ne m'abuse. Ah ! Allons-y, chers amis. On ne peut pas voir qu'il y a des ennemis sur la gauche. Information sur la fourrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, encore un truc à code. Resting ! Ah bah ! Sparamoule, qu'on ne va pas dans le métier. Connexion. Donner corrompu. Dossier, réparation, véhicule, faille Daniel. Bon, alors, moteur HS, elle semble avoir été volé et avoir servi à un rodeo. Gardon, gna, gna, gna. Vous recrutez deux pinces, un drapeau canadien, divers costumes de théâtre, une poutelle de tequila, une queue de billard et quatre nains de jardin. Fixé sur le pare-chocs avant. D'accord. C'est complètement débile. C'est de l'XP qui ne sert à rien, en fait, la chasse de mi-brouille. Putain, ils ont miné l'endroit. Ils ont miné l'endroit. Comme ça, c'est cool. On sera au courant pour les prochaines mines. Je peux boire un coup, s'il vous plaît ? Merci. Est-ce que je peux boire un deuxième coup, s'il vous plaît ? Merci. Est-ce que je peux boire un troisième coup, s'il vous plaît ? Merci. Apparemment, il y a deux personnes, une en haut, une en bas. Alors ça, ça va me gonfler. La femelle, le petit mâle. Oh la gueule, comment qu'il parle des humains. C'est assez marrant. Alors. Oh oh. Alors, terminale facile et coffre-fort facile. Voilà. On prend tout ça. Terminale facile, on doit pouvoir le faire fonctionner aussi. D'accord. Alors, ce jeu est toujours aussi moisi. Ça y est, on l'a eu. Ouh. Vous allez me dire, oui, ça ne t'aura servi à rien. Le machin, il est déverrouillé déjà. Oui, mais j'ai récupéré 30 d'XP. Ce qui, en soi, n'est pas rien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Commissariat à la rez-de-chaussée, donc nous, on ne va pas encore aller au rez-de-chaussée. Il nous reste plein de choses à découvrir dans cet étage. Miam, miam. Comment c'est bon tout ça ? L'inspirateur, une caisse de munitions, voilà. Boîte de premiers soins, Medix, fusil d'assaut, une masse. C'est moi qui suis à la masse, une mine. Bon. Malgré tout, c'est sympa. C'est une porte ? Non, ce n'est pas une porte. Bon. Alors. Attaquons-nous aux choses sérieuses, chers amis. Je l'ai vu au dernier moment, je l'avoue. On a le médecine interne à DC. Ah. Médecine plus un. Ouais. Normalement, on n'a rien d'autre. Non, c'est bon. Cinq. Ok, tout ça me semble parfait. Pas de mine. Je vois quelqu'un là-bas. Hop, normalement. Voilà. Et normalement, j'en ai eu deux. Oh. Ça, c'était pas de la grenade. Wouah. On a failli se faire eu, chers amis. Bon. Jusque là, ça va. Comment je les ai niqués ? Oh, mais ils n'ont rien vu venir, quoi. T'as laissé un bout un peu plein, cher ami. C'est... Ouh. Piégé. Réparation de 45 minimum. Ah, ils se sont fait eu, en plus. Ah oui, réparation. Ah, voilà. Vraiment, 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 falloir que je l'augmente, chers amis. Ça va devenir une réelle nécessité. Bonjour, monsieur le super mutant. Bonjour, monsieur le super mutant 2. Je suis plein. Ce n'est pas grave. Alors. Comment ça va ? Dis-moi tout. Tout va bien ? Hop, tu permets, je récupère mon... Je répare mon truc silencieux, là. C'est pas mal. Fusil de chasse. Voyons. Un de moins. Fusil d'assaut. Ah. Voilà. Un de moins aussi. Ça se passe plutôt bien, tout ça. Pas de mine. Pas de mine. Par contre, des capsules. Reste plus qu'à savoir où sont les autres. Ils ont parlé d'une fille. Normalement, j'ai tout fait dans ce coin-là. Et par là, j'y suis allé aussi. Donc. Red chaussée. Je crois que c'était là que ça m'avait foutu le plus les boules, en fait. Hop. Parce que ça me dit quelque chose, en vrai, là. Ils ont des bestioles. Putain, ils ont des bestioles. Putain, ils ont des bestioles. On se passe plutôt bien. En douceur, je dirais même. Terminal 911. Pas d'autres terminales. Une valise vide. Une mine en plein milieu. Merci. Terminal 911. Ah d'accord, oui, c'est les 911, littéralement. C'est quand t'appelles le 911. Oh, la gueule. Bon. Serais-tu complètement débile, mon gros ? Parce que c'est pas avec ce genre de calibre que je vais les avoir, chers amis. Soyons sérieux. Niveau mine, il n'y a rien. Hop. Vous savez quoi, on va se caler là, chers amis. Moi, je vais faire une petite sauvegarde. Et on va se retrouver pour le prochain épisode. Eh oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom si vous voulez tout simplement participer à une scène de tournage d'un autre de mes jeux. Pardon, excusez-moi. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre comme moi Fallout 4 et qui souhaitent jouer à un Fallout, je vous invite à lire dans la description des épisodes. Donc, vous retrouverez mes liens à moi vers les différents jeux de mon partenaire Gamesplanet.com Pour avoir les jeux à prix assez bas, je dois reconnaître, c'est quand même assez sympa. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501